La situation est ce que c'est que d'être un footballeur U10. Donc on anticipe un petit peu sur la saison prochaine. Parce qu'entre un U9 et un U10, le cap est assez important. Donc on avait envie avec U1 de vous présenter pendant une petite demi-heure. Voilà, pour vous. Pour anticiper, pour prendre les devants sur la saison prochaine. Et à l'issue de ce petit échange qu'on aura ensemble, derrière, on va sur le terrain, comme je vous l'ai dit. Et on mettra en place ce qu'on aura vu sur l'écran. C'est-à-dire qu'on fera des petits matchs. On fera trois équipes. S'il y a assez ou deux. On fera des petits matchs en format U10. Ok ? Jonathan, José. Si vous allez jouer avec les U10, samedi prochain, vous allez interécouter. Ça va vous aider, les gars. Bon. Alors, vous avez vu, ça démarre. Être un footballeur U10, c'est quoi ? Bon. Les choses toutes basiques. Déjà. Savoir faire son sac et le vider. Moi, j'ai à la maison un petit garçon, un U10, un futur U10. Je suis encore obligé de lui faire son sac. Et je pense que parmi vous, il y en a beaucoup pour qui c'est pareil. Donc maintenant, dorénavant, c'est plus à papa et à maman de faire le sac. Voilà. On a rendez-vous à 10h. Et bien, dès 9h, 9h15, hop, on va chercher ces affaires, on les prépare. On les prépare la veille. Si on n'est pas sûr, on demande à papa et maman. Jour de match. Maillot, shirt, chaussette. Protège-tibia. Même si moi, elle n'est pas là, mais ça lui arrive très souvent de venir sans protège-tibia. L'année prochaine, protège-tibia. Pas de protège-tibia. Pas de match. On en met une gourde. Si, il ne fait pas bon. Un pull. Un kawai, s'il pleut. Et aussi, on met dans le sac. Moi, ce que j'aime bien, c'est les affaires de douche. L'échange. C'est sympa de prendre la douche avec tous les copains. On en parlera après. Donc on met le gel douche, la serviette. Je vais mettre mon propre. Et puis on met un petit sac ou deux pour mettre les affaires salles dedans. Et quand on arrive à la maison, c'est pas, hop, allez, c'est bon. Je vais m'asseoir dans le canapé. Non. On vide son sac. C'est pas à papa, maman, de le faire. Sinon, moi, ce que je ferais à Yannis à la prochaine, c'est que s'il ne vide pas son sac, ça reste comme ça. Et puis, l'entraînement d'après, le match d'après, il l'ouvrira. Il se fera tout seul. Puis ça sentira mauvais. Donc, important. Il a rappelé à Yannis, et j'insiste, parce que j'ai vu, c'est Paul, non ? Tu as dû faire une mini-sac, tu as fait un trou dedans ? Non, dans ton jogging. C'est qui ? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne fais pas encore. Bon. Il y a eu un investissement de fait, c'est un super truc. C'est le jogging. Pour moi, ce jogging-là, c'est qu'on arrive avec à l'entraînement, au match, on l'enlève et on repart avec. Quand on va à Pompéan, quand on va à Châtillon, quand on va à Saint-Arblon, quand on arrive tous avec le beau jogging de Charles, c'est toi. C'est la classe. Donc, c'est dommage d'aller faire des tags sur le stabilisé, sur le terrain à l'air, et de le trouver. Donc, j'insiste bien, les gars. C'est important. La suite. Voilà. Bien s'alimenter. Bien dormir. La veille des matchs, on regarde trop à l'entraînement jusqu'à minuit, là. Il fallait le dire plus tôt, je vais regarder les autres en veillir. Ah tiens, salut Arthur. Je trouvais que ça nous faisait trop de trop. Ça va, les gars ? Donc, on regarde trop les autres en veillir jusqu'à minuit, comme Arthur. On regarde ça. On regarde ça, ok. C'est pareil, quand on arrive à un match, on entaillement, on mange pas des bonbons. Là, on évite. Et puis, généralement, les garçons, voilà. Bien manger, c'est important. Voilà. Je prends du laitier, des fruits, pour ne boire que du Coca. Non, mais ça vous fait rire. Mais après, sur un terrain, de temps en temps, après, ou après un bon match, comme ça, un petit verre de Coca, pour vous penser que c'est très bien. Toute une bouteille, voilà. Et tout le temps, voilà. Après, ça a des répercussions sur vos prestations sur le terrain de foot. Pour bien jouer, pour avoir d'énergie, voilà. Des fruits, des pâtes, tout ça, c'est très bien. Et moi, je ne veux pas voir, comme je vois des prends U13, les garçons, ils arrivent avec des bonbons dans la poche. Ils sont là, en train de manger avant le match. Ah non. Ah non. Avant un match, on a fait un fruit, ou on a bien mangé, mais moi, je ne veux pas voir ça. Pas de bonbons, ou pas de McDo, des trucs comme ça. Après, un petit McDo, on a bien joué, on est content. De temps en temps. Mais pas tout le temps. Tu sais que tu auras des matchs l'après-midi, Jules, l'année prochaine. Voilà. Ou à la période de midi. Donc, je continue. L'année prochaine, il y aura un rythme différent. Cette année, vous avez entraînement le mercredi et le samedi. L'année prochaine, ça sera entraînement, je crois que cette année, c'est le lundi soir, le mercredi. Le même sphéno que vous avez cette année. Et c'est match le dimanche. Dimanche ? Le samedi, par exemple. Donc, c'est un rythme différent. Il y a une séance de foot en plus. Donc, vous en soyez conscients. Deux entraînements, un match. Ah ? Oui ? Gabriel ? Ça sera le samedi. Après, ce que je vous dis, ce n'est pas une obligation. Voilà, c'est ce que vous voulez. Mais sachez que pour bien jouer le samedi, c'est quand même bien de venir à l'entraînement. Au moins une fois par semaine. OK ? Excusez-moi. Parouille, vous êtes un petit peu. Excusez-moi. 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 Excusez-moi.